C'était son grand retour, toute la salle l'attendait. Après sa défaite en championnat d'Europe, Thierry Karl a affronté un serbe. On espérait du punch, de la puissance, du chaos. Le chaos a eu lieu, en moins d'une minute, mais par arrêt de l'arbitre pour non-combativité. Une belle revanche pour le marteau Picard. J'avais envie de dire que je ne suis pas pourri. Parce qu'après mon chemin d'Europe, tout le monde disait que j'étais fini. Et je viens de prouver que je ne suis pas fini. Autre retour sur ses terres, la superstar de la box amateur. Il avait pris sa retraite en mai, sur un coup de tête. Il revient avec les points. Et Ciccio a de nouvelles ambitions. Je retrouve un public, j'ai essayé de leur faire plaisir. J'ai un bon cœur, il faut qu'ils sachent, c'est tout. On va faire normalement les championnats de France au mois de février, ici. Et pourquoi pas un championnat d'Europe à l'étranger, pour peut-être un dernier combat. Ce meeting de rentrée se voulait aussi une vitrine de la boxe cinquantinoise amateur. Avec des jeunes qui voulaient tout donner. Souvent pour leur première prestation dans une telle salle, avec une telle ambiance. Paris réussit. J'adore boxer, en plus au palais des sports, c'est super, ça me donne envie, envie de progresser. Là c'est que le début, le commencement. Ça me fait trop plaisir, surtout qu'il y a toute ma famille et tous mes amis, alors je suis trop contente. Il était important et opportun de ramener cette boxe à cinquantinoise dans ce palais des sports, avec ce public de connaisseurs, comme vous pouvez le constater, et avec des combats de qualité. Un public très présent donc, content, mais aussi exigeant. Très beau combat. Bon niveau, c'est vite dit. Pour les personnes de cinquantinoise, le niveau est toujours là, par contre pour les autres, c'est un peu plus faible. Cinquantinoise, toujours capitale de la boxe Picard. Prochain rendez-vous, un possible championnat de France en 2012. Merci d'avoir regardé cette vidéo !